Génibette, Paris-Picanly En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur canalturf.com Nous allons parler du programme et des réunions de ce vendredi 17 février Quintet Plus, top 5, Génibette sur les portes d'ordre de Cagnes-sur-Mer Il s'adresse aux trotteurs Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission Et dans la seconde, j'aurai des infos pour Cagnes, bien évidemment, la réunion principale Mais également pour Grègne en réunion 2 Puisque j'ai pu m'entretenir avec de nombreux professionnels y participants Et ce, avec des prétentions Je vous invite par ailleurs à liker, à partager ce programme Et ce, via nos différents réseaux sociaux Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit Concernant ce Quintet qui honore la mémoire de Jean Boilereau J'aime beaucoup le numéro 8, Onky Tom Blues Qui présente pas mal de garanties Ses trois derniers parcours ont été couronnés de succès C'est un cheval qui a couru également neuf fois déféré les quatre pieds l'an dernier Pour autant de victoires Il le sera ici, il sera pieds nus Même s'il n'a pas été revu depuis le mois de décembre Depuis le 20 et quelques décembre Je pense qu'il devrait pouvoir s'imposer D'autant qu'il fait face à un engagement très intéressant Au premier échelon de départ, le 8, Onky Tom Blues Je lui poserai en priorité le numéro 9, Everton La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités Et pourtant, le cheval est confirmé dans les quintets Une victoire, 7 places En 10 événements courus Il vient de s'imposer le 6 février Et sur le tracé proposé Sa chance est prépondérante Le 10, dans cette épreuve, attention à lui C'est Fakir Durand Cheval de qualité, cheval dur à l'effort Il compte deux tentatives dans les quintets Pour autant de podiums J'ai bien aimé également sa troisième place Tenue dans le prix 1 de mai dernièrement C'était le 24 janvier Et sur le tracé proposé Ici, sa chance demeure également évidente Malgré le rendement de distance On se méfiera également numéro 4 Dans cette épreuve Forest GD Un cheval qui a souvent bien fait Ce niveau de compétition Il a couru 5 fois cet hiver A Cagnes-sur-Mer Pour 3 podiums Une victoire également Sur le tracé proposé en début de mois Malgré une récente disqualification Il mérite crédit Le numéro 6 C'est Gangster d'Avanès Cheval de qualité Qui a bien couru Courageux dernièrement Dans un groupe 3 Le Grand Prix de Vincennes A Cagnes-sur-Mer Où il a négocié son parcours Le Néovan Il s'est une fois montré courageux Pour conserver une place On garde On conserve également le numéro 7 Dollar du plein Qui a fait son arrivée Cet hiver Dans le sud-est J'ai bien aimé sa prestation Dans un groupe 3 Récemment le 1er février Sur ce parcours Il doit pouvoir lutter Pour les accessites J'ai également le numéro 12 Eden Basque Confirmé non seulement Cagnes-sur-Mer Mais également Sur ce genre de tournoi Et dans ce genre de tournoi Le cheveu a terminé Quatrième de cette course En dernier Il tentera de faire aussi bien Cette année Attention également au numéro 5 Pour une coach Ou Pége-Helry Ce n'est pas la plus régulière Du peloton Mais elle avait fait l'arrivée D'un quintet à Lyon-Pareilly Plaisamment Deuxième à Grosse Cote Derrière un de ses compagnons Ici dans ce lot Au premier poteau Elle pourrait bien venir Brouiller les cartes En canon partant Je ferai attention Numéro 2 Viscount Résumé chiffré 8, 9, 10 et 4 Devant le 6 Le 7 Le 12 et le 5 On se retrouve maintenant Pour les coups de cœur En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue Voici désormais mes conseils de jeu Et coups de cœur Pour ce vendredi 17 février On commence par King Surmer Dans la deuxième J'aime beaucoup Le 208 Iron Parker Un cheval confirmé Sur l'hippodrome cannois Un cheval de qualité Toujours présenté à Vanessian A mon avis Il trouve une belle occasion De renouer avec la victoire Je lui poserai principalement Le 7 Intense de Thillard Qui lui aussi a prouvé Qu'il fallait compter avec lui A ce niveau de compétition Donc 208 207 Dans la cinquième Le 504 Gaotjoji Elle devrait pouvoir Poursuivre sa moisson Vittorieuse Il visera ici Une troisième victoire consécutive Il en a les moyens Je me méfierai également Au numéro 2 Forum de Thillard Nouveau venu ambitieux Dans la région Et le numéro 3 Également C'est Gourgandine Qui n'a pas démérité Dernièrement Puisqu'elle a pris Une bonne troisième place Sur cette piste azuréenne Dans la sixième Le 604 Julia Snob Semble en mesure De signer une troisième Victoire consécutive Cette année autre montée Elle devra toutefois redouter Le numéro 2 Dans cette épreuve Grasse de Rebeck Qui a également Des références A faire valoir A ce niveau Et le numéro 6 Ingrid Turgot Autre jument Qui elle va débuter Sous la selle Avec des ambitions 604 2 et 6 Concernant Grègne En Réunion 2 J'ai pas mal d'infos Benoît Belus Benoît Belus Dans la troisième N'est pas négatif Avec le 312 Glisse de Courtillet Qui monte en puissance La Jument revient bien Il faut commencer A la suivre On lui posera bien sûr Dans cette épreuve Le numéro 11 C'est Igor Duparc Qui lors de ses 7 derniers Parcours Sous la selle A signer 7 podiums Donc 4 victoires Il s'annonce Redultable Dans cette épreuve On peut également Se méfier du numéro 10 C'est le cul du coq Ou du numéro 9 Également C'est des concurrents Réguliers Le 11 Le 12 Le 9 Éventuellement Le 10 Concernant la suivante La quatrième Sachez que Le 403 Jamiskaya Danika Reste à surveiller Son mentor L'estime capable De bien faire ici Elle sera pieds nus Une cote intéressante Sera sur sa chance Attention ce 403 L'interview de son mentor Est d'ailleurs disponible Gratuitement Sur canalturf.com Dans cette même épreuve Le 405 Jad de Calvi S'élance également Avec une certaine confiance De la part de son entourage La meilleure cartouche De l'écurie Pour cette réunion Elle sera elle aussi Pieds nus Le 7 C'est Jungle Spirit Son mentor Luc Le Texier En escompte Une bonne prestation Elle pourrait bien S'immiscer L'arrivée à Velcote Ses trois concurrents Constituent donc Des rivales sérieuses Pour le numéro 8 Dans cette épreuve C'est Jalasca de Vandel Qui monte en puissance Et qui a priori A la pointure D'une course comme celle-ci Dans la 6ème J'ai pu converser Et m'entretenir Avec Daniel Bazin Il présente le 607 Ivan Admanti La jument A eu des soucis Elle avait été déférée Ce n'était pas une bonne Option ce jour-là Elle est mieux Avec du confort Sous les pieds Elle vient de signer Une bonne deuxième place Elle est bien à l'entraînement Il en escompte Une confirmation Le 607 Ivan Admanti Concernant Sylvain Dupont Il présente le 703 Et Rochoiselle Avec une bonne chance Le cheval est compétitif Dans ce genre de tournoi Il mérite crédit Je poserai principalement Le 13 Alphans Speed Qui malgré son numéro En deuxième ligne Derrière l'autostart Mérite que l'on s'attarde Sérieusement Sur sa candidature 703 Et 713 Voilà donc Pour les nombreuses infos Que ce soit pour Greignes Et également pour Caille-sur-Mer On se retrouve demain Pour une nouvelle émission En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue Sous-titrage MFP. Merci.